Shalom à tous, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me paraît extrêmement important, de par la conjoncture d'abord, et puis par ce phénomène qui se passe aujourd'hui à l'Avée de Mashiach, qui est celui des peurs. Alors, comment combattre, se libérer, dépasser ces peurs ? Dans le domaine des peurs, évidemment, il y a une panoplie énorme de différentes peurs. Ça peut être la peur d'une situation dangereuse, la peur de mauvaises nouvelles, la peur due à l'abandon, à un manque de confiance en soi, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, la peur de la trahison. Combien on pourrait dénombrer de peurs ? Je ne sais pas. Puis, parmi toutes ces peurs, il y a des peurs qui, pour la plupart, sont créées dans l'esprit de l'homme. On va le voir. Certains parlent de 95%, peu importe le pourcentage. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de nos peurs, dont on va voir qu'elles ne vont jamais être, en vérité, la réalité. Et donc, cette peur, certains veulent dire que c'est les initiales de PEIR, projection et relais d'une réalité. Reste cependant des situations où il y a vraiment de quoi avoir peur, dans le sens où la situation est vraiment dangereuse. Et que, en réalité, cette peur, elle est censée nous protéger, elle est censée mettre en action des aptitudes à l'intérieur de nous pour nous protéger, pour s'enfuir, etc. Reste à savoir ce que la Torah, elle pense de ses peurs, ce qu'Akadosh Bokhoi nous demande, ce que Dieu nous demande par rapport à ses peurs. Et puis, si déjà, il y aurait un chemin à suivre, Alpi Torah, comment y arriver ? Alors, je vous propose pour ça, d'aller regarder une lettre du Tzemar Tzedek, qui est commentée, qui a été commentée par un rave. Et je pense que de venir vous amener cette lettre du Tzemar Tzedek, et de réfléchir au travers du regard de ce rave, et le regard un peu plus général aussi, sera, on va dire, d'abord de bonne augure, mais plus que ça, de grand intérêt. Alors, il y a cela, plus de 200 ans, le Rabbi Tzemar Tzedek a écrit une lettre à un homme qui était pétri par la peur, ce qu'on appelle Mourach Lev, on va en parler, et il va nous expliquer dans cette lettre comment réussir à se confronter, à dépasser les peurs qu'il y a à l'intérieur de nous, au travers des outils comportementaux, qu'on va bien définir, au travers de cette lettre, et grâce à ça, arriver à avoir beaucoup plus de, on va dire, de pouvoir, vis-à-vis de ses émotions, et tout cela, bien évidemment, avec comme support des sources de Torah, que ce soit la partie dévoilée ou la partie profonde de la Torah. Alors, cette lettre, je vais la lire peu à peu et la traduire, afin que ça ait plus de sens à vos yeux. Alors, on commence à la lettre, Donc, le Tseman Tarek répond à cette personne qui lui a écrit, et lui dit, en ce qui concerne votre demande, en ce qui concerne le fait que vous soyez affaibli dans votre cœur, et que vous soyez donc dans la peur, effectivement, Mourach Lev, ce sont des termes qui sont utilisés dans le langage de la Torah pour parler de la peur, ça veut dire qu'il a un cœur très très faible, et pris par cette torpeur. Et bien que votre peur, elle ne soit pas du tout fondée, malgré tout, je ne m'empêcherai pas de vous écrire à propos de ce qui est dans mon cœur. Donc, a priori, le Tseman Tarek est en train de parler à une personne qui a des peurs qui sont moins fondées. Comme je le dis tout à l'heure, il y a énormément de peurs dont on trouve, effectivement, un bassis, c'est-à-dire une petite base, mais que l'amplification et que la dimension que la peur va prendre est complètement disproportionnée avec la réalité. Ça peut être de la jalousie dans un couple, par exemple, ça peut être une peur vis-à-vis d'un enfant, à cause d'un comportement, on va projeter son comportement vers quelque chose d'extrêmement plus grave qu'on va s'imaginer. C'est-à-dire que l'imagination, elle va aller chercher très très loin en étant capable de fabriquer à l'intérieur de son esprit des scénarios qui vont vivre comme si c'était la réalité. Et donc, qui vont prendre place dans le monde des émotions de l'humain de façon très très puissante. Donc, comme je vous l'ai dit, le Rabbi de Saint-Marchédex s'adresse à une personne qui, pour le coup, a des peurs qui sont complètement infondées. Alors oui, évidemment, on a toujours une petite base. Comme on dit, chaque mensonge commence avec un peu de vérité. Donc, il y a un phénomène qui est effectivement pouvant donner une petite inquiétude, mais ça va s'amplifier énormément. Et donc, le Rabbi de Saint-Marchédex s'adresse là à une personne en lui disant, écoute, c'est pas parce que ta peur est complètement infondée que je vais me priver de te répondre et de te dire ce que j'en pense. sache que ses peurs, eh bien, il va falloir que tu les surmontes et que tu les dépasses. Le Sémarchédex continue l'être en lui disant, C'est certain qu'il faut demander à Dieu, c'est-à-dire par cette fille-là, que Dieu nous envoie Simchat Nefesh. Donc, n'oubliez jamais de demander l'aide de Dieu, même pour la Simchat Nefesh. Tu pourrais croire que ça dépend de toi. Pas du tout. Demandez à Dieu qu'il nous envoie la joie de l'âme. Que l'âme de ton serviteur soit joyeuse. Et comme on demande, je t'en supplie Hachem, retire de nous la peur, l'angoisse. Malgré cela, c'est Marseilla qui dit, il y a des peurs qui sont fabriquées de toutes pièces par l'homme. Et l'homme a reçu le libre-arbitre et la possibilité de les retirer complètement de son cœur. Ça signifie que l'Ossé Marseilla qui ici nous dit que clairement, l'homme a la possibilité, il a reçu cette force de sortir de ses peurs et de réparer ou de modifier le sentiment qui le prend de l'intérieur. Et donc, il va expliquer de quelle façon on va procéder pour cela. Avant de l'expliquer, il va nous prouver Alpi Torah, d'abord, l'injonction divine de retirer sa peur de soi et ensuite, que, justement, la Torah le demande. Dans les mots, Et la preuve claire que nous sommes capables de retirer nos peurs de nous, c'est l'ordre qui a été enjoint par un lave, c'est-à-dire une mitzvane négative, de ne pas être effrayé et apeuré en temps de guerre. Comme il est écrit dans le verset, vous n'affaiblirez pas votre cœur. Ça veut dire, en deux mots, vous n'aurez pas peur. qu'il y a un rambam, plus que ça. On voit qu'il nous ramène le maïmonide, le rambam, qui donc dénombre parmi les mitzvot l'interdiction d'avoir peur. Et là, on a attention, on est en train de parler en temps de guerre. c'est-à-dire une peur qui n'est plus une peur subjective, une peur qui est fabriquée à partir de notre imagination. On parle d'une peur qui est naturelle. A priori, comment réussir et comment ordonner à un soldat qui s'en va sur le front de ne pas avoir peur ? C'est quelque chose qui, a priori, est impossible humainement. Alors, dans ce sens, c'est Marc Seteh qui continue et il dit qu'il a priori, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut demander à un homme de faire lorsque son cœur est complètement pris par la peur en voyant le sang de guerre, cette horreur ? Ça veut dire comment on peut exiger et comment la Torah peut demander une chose pareille ? Évidemment que si Dieu, il demande, c'est qu'on est en mesure de le faire. Ça veut dire qu'il y a une capacité chez l'homme, même ce qui nous paraît impossible, à partir du moment où ça fait partie des commandements divins, que ce soit positif ou négatif, ça veut dire que c'est dans nos mains de pouvoir le réaliser. Et justement, au-delà des ordres de Dieu et du commandement de Dieu d'accomplir sa volonté, il y a aussi une conscience qu'on doit avoir au travers des mitzvot que si Dieu nous demande de les faire, c'est que même ce qui nous paraît impossible est possible. Donc la question, elle est évidemment à plus forte raison. Si déjà, on est en train de nous dire Alpitora que des peurs qui sont raisonnées, des peurs qui sont légitimes, on aurait la capacité justement de dépasser, de se libérer de ces peurs dans des situations de danger, alors à plus forte raison que dans des situations qui seraient des peurs qui seraient construites par l'esprit humain qui existent et comme on l'a dit qui sont la majorité de nos peurs, comment réussir à lutter contre ça ? Et il est connu, nous dit le Tzemar Tzedek, que toutes les mitzvot ne sont en réalité que dans les mains de l'homme et de son libre-arbitre. Et donc, forcément, à partir du moment où on nous définit que c'est une mitzvah, il est certain que l'homme a les forces d'accomplir cette mitzvah ou de ne pas accomplir la vera. comme le Rambam dans les 8 chapitres l'explique au chapitre 2. Alors, Tal qui nous le présente, effectivement, puisqu'on parle ici maintenant d'un ordre de la Torah, même en temps de guerre, il y aurait un ordre de ne pas avoir peur, c'est-à-dire que le fait de s'empêcher d'avoir peur ou plutôt de se libérer de sa peur dépendrait nécessairement de son libre-arbitre. Ça veut dire que si un homme il a dans la maîtrise de pouvoir réaliser ou non la Torah et toutes les mitzvot, donc ça signifierait que la peur, on aurait aussi la possibilité d'en avoir le contrôle. Et ça serait dans les verbis de l'homme. Alors, c'est Marseille qui continue et il dit Pour expliquer ça, il va rentrer un peu plus dans le Mivna Nefesh, c'est-à-dire dans la constitution et la construction de l'humain, comment il fonctionne. Et il explique que chaque homme est constitué d'une partie profonde et d'une partie extérieure. La partie profonde, ce sont le Ratson, le Tanug, c'est-à-dire le plaisir, la volonté, Sechel, Midot, le monde intellectuel, le monde de l'intellect en entant de nous, le monde des émotions. Mais au-delà de tout ça, il y a Gimel Le Boucher Nefesh, c'est-à-dire trois domaines qu'on définit comme étant les vêtements de l'âme. Vêtements, parce que des vêtements, ça se change. Des vêtements, ça se remplace. Des vêtements, c'est aussi là pour définir une expression de ce qu'on a à dire à l'extérieur. Et ces trois vêtements de l'âme, ça serait donc le monde de la pensée, Marshava, le monde de la parole et le dibourg et le monde de l'action, le maasé. En d'autres termes, pensée, parole et action, ce serait en vérité des modes d'expression. En deux mots, lorsque j'agis, je m'exprime vis-à-vis du monde. Lorsque je parle, je m'exprime vis-à-vis d'autrui. En l'occurrence, quand je vous parle là, c'est pour m'exprimer vis-à-vis de vous. Et lorsque je pense, c'est que je m'exprime vis-à-vis de moi. Ça veut dire que dans ces trois dimensions-là, on aurait ici des outils d'expression, purement. Alors, Samartier continue, il dit, et ça forme, en vérité, ces trois modules d'expression, l'ensemble du comportement de l'homme. Ce sont les outils au travers lesquels l'homme passe pour exprimer un comportement. Ou ben, aprira, v'netouna, l'archov, l'edaber, velasot, kirtzono, b'emoro. Et sur ces trois vêtements-là, le Samartier Tak nous indique que nous avons un choix absolu, une liberté absolue qui nous est donné de penser, parler et agir tel qu'on le souhaite, tel que notre esprit le souhaite. Alors, effectivement, au niveau de la parole, c'est beaucoup plus facile et de l'action aussi. Par exemple, dans la parole, on peut décider quand parler, quand on se taire, de quoi parler. Dans les actions, on peut décider d'agir ou de ne pas agir. Mais en réalité, même dans le monde de nos pensées, un homme est en mesure de choisir, de réfléchir et de décider vers où il va diriger sa concentration et son attention et donc modifier ses pensées. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile. parce que c'est beaucoup plus profond. Le monde des pensées, on va dire que c'est le tricot de peau du corps. Ça veut dire que c'est celui qui est collé au corps. On nous dit qu'on a entre 60 et 70 000 pensées par jour et c'est un travail, on va le voir, comme un muscle, comme le muscle, qui peu à peu va devenir sous notre emprise. Mais de façon naturelle, comme Tania a dit, il faut bien qu'on se dissocie de nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, c'est la première expression de nous vis-à-vis de nous-mêmes et des pensées, ça se modifie. La parole, on peut l'arrêter, l'action aussi. La pensée, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut la modifier. Nous dit le Tsemarsédek. Et ainsi, si une personne est assaillie par la peur dans son cœur, ce qui est possible, il est possible de la retirer de ses pensées, paroles et actions. C'est-à-dire que même quand un homme, il est d'une façon spontanée pris par la peur, lui est donné, comme par exemple pendant la guerre, de retirer sa peur, cependant directement du cœur, il n'y arrivera pas. Il faut forcément qu'il fasse un détour par le monde des pensées, paroles et actions. Ça veut dire que l'homme, il va l'expliquer évidemment, il est capable de faire des actions qui expriment, il est capable, pardon, de s'empêcher de faire des actions qui expriment la peur, des paroles qui définissent aussi sa peur et même des pensées qui amènent à la peur. Nous dit le Tsemarsédek. Vé à Icar chez l'eau l'Archov où les Dabers misaient Clal. Et là, les Tsa d'Aifourkanal. L'essentiel réside dans le fait de ne pas penser et de ne pas parler de ça du tout mais au contraire, d'aller penser et parler à des choses qui sont opposées à cela. Par exemple, des sujets comme la Emunah, le Bitachon, la foi en Dieu. Emunah, c'est pas seulement être conscient et remplir son esprit de la conscience de l'existence de Dieu mais plutôt que que tout vient de Dieu. que tout vient de Dieu. Comme le verset nous dit. Ta joie, elle va remplir ton cœur. Pourquoi ? Parce que dans son nom saint, dans Dieu, tu vas placer toute ta confiance. Comme on dit dans la Tfilah, comme il nous cite le chapitre 14 du Tanien où il est défini que l'homme a par nature la capacité de choisir ses pensées, paroles et actions. Alors, ces pensées, encore une fois, il faut bien faire la nuance. Paroles et actions, ça paraît très compréhensible mais les pensées, ça va venir, encore une fois, d'un vrai état de travail. Même si l'homme est en mesure de contrôler ses pensées, c'est avec un travail, un véritable effort. Et on va l'expliquer. Sur ça, le Samartier continue et il dit Et sur ça, la Torah, elle nous ordonne un soldat qui est en guerre. Il ne doit pas laisser son cœur dans la peur. C'est-à-dire, c'est quoi l'ordre ? Ce n'est pas de ne pas ressentir, il ressent, il ressent. De ne pas penser à cette peur. Comme ça, maïmonie d'étrange, chapitre 7 de L'Ou des Rois Et qu'est-ce qu'il dit le Raman dans les mots ? Et tout celui qui s'effraie lui-même et qui pense à des pensées, de peur, il transgresse l'interdit. Ça veut dire que l'interdit, c'est de se laisser penser à cette peur. Même si cette peur est encore une fois légitime. On parle même en temps de guerre. Quand un homme, il est face à une... On n'imagine pas. On n'imagine pas. Bien sûr qu'on peut imaginer. Mais qu'une personne, elle va se retrouver, en tout cas pour ceux qui sont là aujourd'hui, sur le front. Et imaginez-vous quelle sensation de peur elle peut se réveiller en lui que cet homme-là, il sache qu'il a le choix. Comment ? S'il va penser à cette frayeur où il va détourner sa pensée dessus. Comme ça, le Rambam, il dit la mitzvah de ne pas avoir peur, c'est-à-dire que l'homme, il ne doit pas laisser ses pensées être empli de cette peur, sinon il transgresse un Isur Torah. Donc encore une fois, on n'est pas en train de le rendre coupable. On est en train de lui montrer qu'il a les forces. Le fait de dire que c'est un Isur, ça veut dire que forcément, il a la capacité de détourner sa pensée. Est-ce que vous comprenez ? Et même si cette peur, elle est automatique dans son cœur, elle est naturelle et qu'elle n'est pas dans sa domination initiale, en vérité, la possibilité qu'il a de rentrer en profondeur dans ses pensées et de les modifier fait qu'il devient en mesure et donc responsable de modifier ça et de retirer la peur. Au point que s'il ne le fait pas, il est sourd. Après, on pourrait dire, mais tu ne comprends pas. À partir du moment où la peur, elle existe ici. Qu'est-ce que ça va aider d'empêcher d'y pencher ? Le sentiment du cœur, il est dominateur. Sur ça, le Tz-Mars-Sidak, et immédiatement, quand il n'y pensera plus du tout, ça veut dire qu'on va voir combien il va faire pour ne plus y penser du tout, de façon tacite, il va annuler la peur qu'il a dans son cœur. même si la peur ne disparaît pas tout de suite. On va le voir. C'est un vrai avoda de faire disparaître la peur, un vrai travail de la faire disparaître, mais en tout cas progressivement. Il dit, ou tout au moins progressivement, la peur, elle va être comme un sommeil à l'intérieur de nous. On ne va plus la ressentir dans son corps. Et au bout de quelques jours, elle va disparaître complètement. jusqu'à ce qu'elle ne va même plus habiter dans notre esprit, même comme une pensée étrangère. Et c'est ça le commandement. Le commandement, c'est d'avoir du contrôle sur nos pensées. C'est-à-dire que si un homme, il est conscient que le fait de penser à des choses qui amènent la peur, c'est à sourd, il va s'interdire de penser à ça. Il va renforcer ses pensées. Il va renforcer toute son énergie, toute sa concentration. Parce qu'encore une fois, là, on met sa concentration, on met son énergie. On ne dit pas de penser à autre chose, on dit de concentrer sa pensée sur autre chose. Alors, il sait que lui, il va devoir travailler. C'est ça sa mission. Sa mission, ça va être de combattre et de gagner la guerre. Et grâce à ça, il va se focaliser, on va dire, sur la emunah, sur la confiance. Il va se focaliser sur autre chose. Je dois la gagner, c'est-à-dire là où on place notre priorité, là où on place notre concentration. Ça veut dire qu'on va lui demander de déplacer la concentration qu'il a de la peur et il va la déplacer vers l'objectif qu'il a, vers la mission qu'il a, vers la foi qu'il a, vers la confiance qu'il a, vers le fait qu'il a accompagné et qu'il est protégé par Dieu, que Dieu lui donne ses forces. Et alors, la peur, elle va disparaître par elle-même. Et même si elle ne disparaît pas complètement parce que c'est un dur travail, il est certain que son activité, elle va réduire énormément et elle va prendre de moins en moins de place comme si elle dormait. C'est comme il a dit. C'est comme si cette peur, elle sommeillait en l'intérieur de lui. Ça veut dire que on ne parle pas seulement des peurs qui ne sont pas justifiées, des peurs qui viennent de l'imagination, des peurs qui viennent des croyances, etc. Non, même les peurs qui sont des vraies peurs comme celles de la guerre, il nous dit, c'est Martzadek, un homme est en mesure de les dominer. Le moyen de dominer ces peurs, comme il dit Martzadek, c'est Martzadek, pardon, est lié essentiellement avec la force de la marchava. D'ailleurs, le rabbi dit que Bessimkhaz, tu vois, que marchava, ça veut dire qu'on ne parle pas ici qu'on doit clarifier intellectuellement si la peur, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. On parle ici d'un autre outil, un outil qui nous permet de reprendre du contrôle sur notre émotion. C'est celle de parler ou de ne pas parler, de penser ou de ne pas penser. Ça veut dire que si on réfléchit, si on en parle, si on laisse nos pensées dans ça, ça va s'incruster en nous et ça va prendre une place qu'on va être complètement débordé par ça. Mais, en utilisant justement cette force de la marchava, on peut retirer cette peur. Lorsqu'un homme, il va se retrouver face à une peur, il a deux possibilités devant lui. La première possibilité, c'est de penser au danger énorme qu'il a devant lui et à tout ce qui peut l'effrayer. Évidemment, ça va renforcer la peur. L'autre possibilité, c'est de retirer justement la peur du danger et de tout ce qui se passe sans occulter la situation mais en faisant face à la situation mais en se demandant plutôt, tiens, j'ai concentré mon énergie non pas sur ce qu'il y a de dangereux là-dedans ou de ce qu'il y a qui va m'effrayer mais qu'est-ce que je dois faire maintenant à cet instant ? Quel est mon tafkid ? Ça veut dire qu'est-ce que Dieu il attend de moi ou qu'est-ce que moi j'attends de moi ou quelle est la meilleure version de moi-même, le meilleur de moi-même ? Qu'est-ce qu'il devrait faire maintenant ? C'est donc, vous comprenez, une question de concentration. Et donc, le fait de retirer ces pensées de cette peur en les dirigeant vers autre part, vers une autre direction, vers un autre objectif va affaiblir complètement les émotions. C'est Martinat qui continue dans sa lettre et il explique un peu plus profondément encore. Et la raison pour laquelle, c'est au travers le fait de retirer ses pensées, son attention, qu'on va complètement annuler la peur, où les filles se collent à Midot qui ou Mamedaat. Il explique. Parce qu'en vérité, toutes les Midot, c'est-à-dire toutes les émotions, elles proviennent de ce qu'on appelle Daat. Cheu Nikra Mafter des Kalilchites. Et donc, dans la partie kabbalistique, c'est appelé Maftera, la porte des Kalilchites, des six portes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors évidemment, je ne vais pas développer ici ce que c'est que Daat, mais comprendre que, très brièvement, que pour susciter une émotion pour quelqu'un ou pour quelque chose, il va falloir le Kohara Daat. Pourquoi ? Parce que Daat, c'est ce qui fabrique le lien entre l'homme et la chose. Daat, ça veut dire il te cache route. Daat, ça veut dire attachement. Adam, il y a Daetrava, on l'a vu dans la parcha de Bereshit. Adam, il connaît Ève. Ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel il va faire un. Daat, c'est la capacité que l'homme, il a de faire passer un raisonnement, une situation à une émotion. C'est un peu comme le coup. Et Daat, c'est justement réaliser, avoir conscience. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va être pris par une émotion ou non ? C'est le Daat qu'on va y mettre. Plus on a du Daat, plus on transforme son intellect en émotion, on transforme l'interprétation qu'on a des événements puisqu'on vit avec des interprétations en émotion. Par exemple, un homme qui va voir une situation dans laquelle il y a un danger ou une épreuve ou une chose comme ça qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, cette vision et cette compréhension ne l'obligent pas à réveiller une émotion profonde. Seulement, au moment où lui-même, il voit qu'il est dans la chose et qu'il est lié avec la chose et qu'il est en relation avec la chose, c'est là que l'émotion va se réveiller. Et on le voit bien. plus on est proche d'une personne sur laquelle on nous dit qu'un événement lui est arrivé, etc., et plus la proximité va amener au sentiment fort. Quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien qui est à l'armée ou quelqu'un de la famille qui est à l'armée, c'est pas du tout la même chose. S'il commence à penser à l'événement qui est en train d'arriver et qu'il le lie à lui, eh bien, la peur, par exemple, si c'est une situation dangereuse, eh bien, la peur, elle va naître. Donc, le lien profond qui s'appelle dat entre l'information et la personne, c'est ça qui va créer en vérité l'émotion et identique dans celle de la peur. Alors, c'est Marthé qui continue et il dit Maintenant, comment dat il fait passer l'information vers l'émidote ? Quel est l'ustensile ? Quel est l'outil ? Quel est le conduit ? Quel est le tuyau par lequel dat il agit ? C'est par la Marchava. Et il nous dit le dat il va descendre dans l'émidote, ça veut dire la conscience, elle va descendre dans les émotions par l'intermédiaire des pensées. Elle est des silouk à Marthé donc c'est pour ça que puisque ça descend par les pensées, si je retire les pensées, je retire dat et donc je retire l'émotion. La reine elle est des silouk à Marthé et donc par le fait de retirer sa pensée, c'est ça le travail, tout le travail. Alors ça va retirer aussi le dat dans l'émidote, la conscience dans l'émidote. Et à ce moment-là, cette mida elle va plus se réveiller, c'est comme si elle était inexistante. Encore une fois, on ne parle pas de ne pas être conscient d'un problème, on parle de réussir à se défaire de la peur qui va en vérité affaiblir notre aptitude à réagir de la façon la plus bénéfique. Parce que quand on a peur, on est énormément affaibli et on est détaché de toutes nos aptitudes et on est beaucoup moins compétent dans la réalisation et dans l'efficacité. Donc c'est ça le but. On n'est pas en train de dire de ne pas voir le danger. D'abord, on a dit que 95% ou beaucoup des situations en vérité, c'est des dangers qui sont virtuels. Mais même quand on parle d'un véritable danger, ce qu'il faut, c'est que quoi ? Que le soldat il combat le mieux possible, qu'il ait les aptitudes les plus fortes possibles. Donc qu'il soit branché, Mouna, Bitachon, aptitude, capacité, je vais tirer, je vais regarder, etc. Ces capacités-là, elles vont être beaucoup plus mises en avant quand on va se détacher donc comme on a dit de la peur et qu'on va mettre tout ça dans des énergies positives. Ça veut dire que quand on a compris que le DATS en vérité, le lien que nous on fait entre l'événement, entre la situation et ce qui éveille notre émotion, que celui-là il passe et il s'habille par le vêtement qui s'appelle la marche à va, on va comprendre que celui qui maîtrise sa marche à va il maîtrise ses peurs. Et il nous dit que la force qui fait passer ce DAT à la mida du lèvre, la force qui fait passer de la conscience à l'émotion, elle va être créée, donc DATS, on a dit le lien avec la personne elle-même, la mida c'est l'émotion, elle va être créée pas par elle-même, c'est pas tout seul que ça se fait, mais ça se fait par la force de l'outil et du vêtement qui s'appelle la pensée. Dans des mots simples, pour qu'un événement influence sur l'émotion de l'homme, l'homme il doit penser à la chose et le lien qu'il a avec lui. A l'inverse, si un homme il veut se défaire d'une émotion, il devra se défaire de ses pensées et mettre ses pensées dans autre chose. De là, on apprend un principe très très important. Plus un homme multiplie ses pensées sur un événement particulier ou sur un lien qu'il a avec la chose, plus il va lui-même se rentrer dans cette sensation et dans cette sensibilité. c'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a un événement particulier qui se passe, parfois elle peut durer une minute ou deux minutes mais ça suffit pour créer un traumatisme parce qu'on a créé un lien tellement fort et tellement puissant dans notre âme que ça y est, c'est ancré de façon délibile en nous parce que notre pensée elle va lui donner, c'est pas tellement le trauma lui-même mais c'est les pensées qui viennent après, qui vont refaire surface encore et encore et encore et encore qui vont donner à l'homme la sensation d'un renouvellement de situation comme s'il recréait, comme s'il revivait le traumatisme à chaque fois qu'il y repense et donc le dommage il va mille fois plus être créé par les pensées répétitives du trauma que le trauma lui-même. C'est possible qu'un événement qui se passe que l'homme il l'a compris mais qu'il n'influence pas ses émotions ou qu'il n'influence pas à ce point. De quoi ça dépend ? Si l'homme est-ce qu'il a donné à cet événement-là son kelly ça veut dire son lesbouche son vêtement est-ce qu'il s'est habillé dedans et la possibilité de s'habiller dedans c'est-à-dire on a dit en l'occurrence ici la pensée la parole et l'action ou alors il décide de retirer complètement son vêtement qui est l'intermédiaire entre le dat et les midotes et donc empêcher cette émotion. Il sort de la coco que la construction importante qu'on a comprise maintenant c'est sur la façon que nos pensées ont de nous influencer et d'influencer nos émotions. ça veut dire qu'on apprend de là que lorsqu'on va retirer ses pensées d'un sujet précis on peut diminuer la puissance de l'émotion qui est dans notre cœur ou même la faire disparaître complètement. Alors là je me permets de souhaiter une petite partie de la lettre parce qu'elle concerne plus les hommes et midotes noirs voilà je ne vais pas en parler et je continue il dit donc l'essentiel du fait de retirer son dat et sa marshava c'est-à-dire sa conscience et ses pensées c'est par le fait de protéger ses pensées en les dirigeant vers d'autres sujets c'est-à-dire même des sujets qui sont des sujets très terre-à-terre acheter une maison acheter une voiture partir en vacances penser à des choses qui sont réjouissantes même pas penser à des choses qui sont nécessaires ou des choses qui sont réjouissantes pour le coup pensez à la Torah qui réjouisse le cœur de l'homme au quotidien en fixant du temps d'étude c'est-à-dire que tout ça on va nous dire qu'en fonction encore une fois de la concentration et de la direction que l'on donne à nos pensées on va toucher nos émotions donc plutôt que de laisser ses pensées aller dans le courant de cette peur qui a dominé notre cœur aller à contre-courant nager vers des pensées qui vont nous amener de la joie en particulier l'étude de la Torah ou Beperat continue de sa marselle avec Im Odekhad et en particulier quand il étudie avec quelqu'un d'autre effectivement le fait de parler avec quelqu'un va nous permettre beaucoup plus facilement de détourner notre concentration et donc nos pensées vers un autre sujet que ce soit dans l'étude de la Torah donc je vois par exemple quand vous êtes pris par une angoisse une peur etc tout de suite levez le téléphone évidemment il va le dire évidemment à condition que vous ne parliez pas de votre angoisse alors oui c'est vrai que le roi Choumalach il dit qu'il faut parler d'Agamleif Isha à parler de son angoisse à un ami ça fait que l'angoisse elle se retire à condition qu'on le fasse dans l'intention de retirer l'angoisse de le dire une fois pour nous soulager et pas que ça soit devenu répétitif et qu'on parle de notre angoisse en permanence parce que les gens qui se plaignent en permanence aussi c'est pour appeler vos amis et pour vous parler de la situation et de l'angoisse et du stress vous n'allez faire que l'alimenter parce que la parole c'est malhout la parole c'est le déploiement des forces internes donc ça veut dire que vous allez augmenter encore plus votre peur et votre angoisse il continue le samar tzadek seulement au contraire montrez à vous même que vous êtes en permanence dans des mouvements de joie dans des comportements de joie comme si vous étiez vraiment joué de votre coeur même si vous n'êtes pas même si dans votre coeur vous ne l'êtes pas vraiment au moment concret car c'est Marseille qui nous dit c'est sûr que si vous le faites à répétition en définitive même si ce sont des actions superficielles puisqu'elles jouent sur vos vêtements pensées par les actions et qui ont des répercussions sur votre date elles auront des répercussions sur votre date profonde donc sur vos forces profondes intérieures et le samar tzadek nous dit pourquoi c'est comme ça parce qu'en réalité c'est selon les actions et les comportements de l'homme que les émotions se fixent dans le coeur de l'homme comme le Rambam le dit à la fin du chapitre 1 et il va citer donc le langage du Rambam qu'est-ce que dit Rambam ? il va falloir le faire et le refaire une deuxième fois puis une troisième fois ces actions qu'on aimerait faire et qu'on aimerait qu'elles deviennent nous-mêmes que ce soit notre date et que ce soit fixé jusqu'à ce que ça se fixe dans nos midotes dans nos émotions jusqu'à là le langage ça veut dire que par la répétition permanente c'est un petit peu comme un muscle comme un sportif qui va devoir répéter avec la persévérance nécessaire répéter et encore répéter et encore répéter l'acte on va arriver en définitive même si par exemple le Rambam nous dit qu'une personne elle est excessive dans un certain domaine au fur et à mesure qu'elle va travailler sur le contraire de cet excès elle va réussir à modifier sa nature et donc ses émotions c'est énorme peu à peu alors comme le Rabbi dit c'est faire confiance à la progression c'est faire confiance à la persévérance à la répétition qui va s'installer en nous comme le Rambam il explique dans le quatrième chapitre des huit chapitres du Rambam et donc ce chapitre là parle plus encore de tous les problèmes de la maladie de l'âme que c'est comme ça qu'on peut soigner et bien que mes propos n'ont aucun besoin d'être renforcés et de preuves je peux aussi amener des preuves selon la Kabbalah comme c'est écrit dans le livre du Pardes la porte des couleurs on va expliquer il y a aussi un appui dans le Zohar alors pourquoi il parle des couleurs parce qu'il explique aussi dans ce livre là-bas que la façon de choisir la couleur avec laquelle tu vas t'habiller tu vas habiller les murs de ta maison va avoir une influence très forte sur toi à tel point que c'est tellement marqué c'est tellement fort l'habillage qui te montre que l'habillage même physique et l'habillage des murs vont avoir une influence par exemple le blanc il va avoir une influence sur une sensation de recette de bonté et qui va éveiller une mida de bonté aussi et pareil le rouge ça va être plutôt le contraire comme vous savez le jean et la gvora etc ça veut dire qu'en mettant des vêtements de telle et telle couleur ou en habillant ces murs de telle et telle couleur et bien oui il va y avoir une HPA sur l'homme une influence sur l'homme qui va s'éveiller dans son coeur au travers l'effet rétroactif que ça a à voir sur lui alors aujourd'hui évidemment que scientifiquement c'est prouvé je me rappelle quand j'avais fait une formation on m'avait dit que même les murs des couloirs d'école vont avoir la couleur des murs oui vont avoir une influence sur les enfants le principe qui sort de tout ça c'est qu'un homme va devoir se préserver et garder ses pensées par les actions de ne pas se permettre de réfléchir et de se concentrer sur des sujets qui amènent au tracas et à la peur à des rabats au contraire qu'est-ce qu'il va devoir faire ? les dabers voilà sur le canal parler et agir comme on l'a dit précédemment c'est-à-dire dans des sujets qui amènent la réjouissance des besoins actifs le passé à l'action qu'est-ce que je dois faire comment je... le bitaron c'est-à-dire des choses qui vont être au contraire dans le positif et renforcer ses pensées c'est comme ça qu'on va enrayer les peurs et qu'on va installer à la place des émotions positives et ça va être fixé comme ça dans les émotions de son âme c'est très très important et c'est ainsi qu'on va susciter chez Dieu l'esprit de joie et de bien comme on va le voir tout de suite et comme le rabbi l'a dit dans la vidéo qu'on a vue il y a quelques temps à propos de la guerre aujourd'hui c'est la joie parce que la joie d'en bas suscite la joie d'en haut ici il explique que quand on va faire ce travail là ça va éveiller aussi chez Akadosh Boru une aide spéciale et des actions de Dieu qui vont nous aider à être sereins joyeux et Dieu va nous donner cette possibilité là et ainsi comme ça il dit comme j'ai entendu donc c'est qui parle que ainsi le rabbi son maître lui a dit à propos du verset ça veut dire qu'on montre à l'homme en bas l'image enfin on montre à l'homme d'en haut ce qu'il lui représente en bas c'est à dire en fonction de l'émotion que l'homme il montre en bas car on lui montre d'en haut ça veut dire quoi clairement que ce verset il amène que de la façon dont l'homme il se montre en bas ça veut dire quand il va se montrer en bas dans la joie dans la confiance dans le bitachon alors on va lui montrer en haut et ça va entraîner en haut qu'on va se comporter avec l'homme de la même façon et l'inverse est vrai ainsi plus un homme il s'efforcera d'être joyeux serein et se comporter avec amour et bonté et plus il entraînera sur lui l'aide de Dieu pour ce comportement là et qui favorisera toutes les situations pour qu'il ait de quoi se réjouir et qu'il soit serein et donc c'est pour ça que c'était au moment il explique le moment où c'était où il chantait un nigun un chant un peu amer et il attend et après seulement il a commencé à m'expliquer ça pour me dire que en vérité oui même les chants le fait d'écouter des musiques tristes des musiques mélancoliques ça va réveiller des sentiments de mal-être et que des musiques joyeuses et des musiques positives elles vont réveiller une émotion positive qui va aussi entraîner en haut la même chose Samartite continue il dit on a compris qu'il est nécessaire pour un homme d'apprendre à retirer toute amertume toute tristesse et de retirer toute peur de son cœur même quand il y a de quoi avoir peur comme on a vu avec le Rambam et le Passouk et donc comme il parle à cet homme qui a des peurs qui sont essentiellement infondées il lui dit et à plus forte raison en ce qui vous concerne en vrai vous n'avez même pas de quoi avoir peur que ce soit dans votre santé ou que ce soit dans votre parnassa vous n'avez pas de quoi et en plus que la bonté vous a touché l'été précédent tout celui qui en fait du bien ça ne changera pas il repart à cet homme en lui disant je vous ai montré que même quand il y a lieu d'avoir peur Akkadosh Bokhoi nous demande de avoir peur et de ne pas avoir peur et je vous explique comment on agit pour ça et de quelle façon ça va être bénéfique alors à plus forte raison quand votre peur elles sont comme vous des peurs infondées qui sont basées sur des situations des projections de l'imagination du dimione comme on l'a dit à cause de la partie de notre cerveau qui s'appelle le lobe frontal on est capable qui est beaucoup plus développé que les animaux on est capable au travers de l'imagination à l'intérieur de notre tête fabriquer des scénarios qui vont nous toucher émotionnellement comme si on vivait la chose parce que les pensées sont capables de nous faire de générer des émotions et des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps du stress de la peur autant que si le problème il était existant face à nous alors je ne vais pas trop développer mais parfois un homme il peut arriver à des conclusions qui ne sont pas juste à propos du futur et même s'il est dans une bonne situation il peut prévoir le pire pourquoi il prévoit le pire parce qu'il préfère prévoir le danger pour l'appréhender plutôt qu'il lui tombe dessus mais ce qu'il ne comprend pas c'est qu'au travers cette appréhension du danger il crée le danger comme le rabbi dit c'est pas seulement le danger qui crée la peur mais la peur crée le danger et donc il dépeint un futur tragique sans même qu'il y ait une vraie base et sa conclusion n'est qu'une grande erreur le rabbi nous apprend alors que la façon de retirer ces conclusions qui sont complètement infondées c'est de se réjouir du bien que Dieu il nous fait et qu'il nous a fait jusqu'à maintenant et d'être convaincu et d'avoir foi comme l'a dit tout à l'heure le verset nous dit pourquoi ton cœur se réjouit tu peux compter sur Hachem tu peux compter sur Hachem Dieu va continuer encore à te préserver il va fort il nous dit quoi sache que toutes ces peurs elles viennent du Yetzirah c'est que de la séduction des forces du mal et il faut rejeter ces pensées au même titre qu'on doit rejeter des pensées étrangères vers Ramamash ou des pensées qui viennent des forces du mal et ainsi il inclut ces formes de pensées de peur dans les pensées qu'il faut rejeter Mitzad le Passou qui dit et vous ne vous détournerez pas d'après vos cœurs celle qui parle en vérité de détourner ces pensées de toutes les pensées qui sont liées à la faute comme le dit le Rambam de la même façon qu'on doit retirer complètement les pensées qui nous poussent à des fautes et qui nous poussent à penser mal on doit retirer les pensées qui viennent nous faire peur c'est ce que la Torah nous demande et il finit en disant Et si vraiment vous vouliez utiliser la Mitzvah d'avoir peur mettez-la à sa place c'est-à-dire Comme il est écrit qu'on ne transmet les secrets de la Torah qu'à celui qui a son cœur un peu soucieux à l'intérieur de lui c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il va faire attention à être au niveau est-ce que mon niveau spirituel est suffisamment élevé pour pouvoir recevoir la secret de la Torah c'est-à-dire que c'est le raffinement absolu de la Daga c'est celle-là Alors que Myrtze Hachem voilà c'est un petit résumé j'espère que ça va aider chacun à comprendre qu'il est beaucoup plus en mesure de contrôler de gérer de se libérer de ses peurs et de se remplir de Bitachon de Emunah de Simcha et tout ça ça va attirer comme le Rebbe il a dit encore une fois Hachem Tzilecha que Dieu il est ton nombre Hachov Tov tout ça c'est des marches à vote c'est du travail qu'on doit faire sur nous alors évidemment tout ce que j'ai dit c'est du savoir c'est de la connaissance et comme je dis souvent l'important c'est pas ce que tu sais c'est ce que t'en fais avec ce cours on peut l'écouter 50 fois ça changera pas vos peurs la seule façon de changer vos peurs c'est de l'écouter de comprendre et de le mettre en pratique comme un muscle qu'on va travailler et encore travailler et encore travailler jusqu'à ce qu'on contrôle et qu'on arrive parce qu'on est tous en mesure d'y arriver de contrôler ses pensées et d'arriver à avoir un coeur rempli de joie et que Dieu nous envoie la gueule de la Shlema très très vite qu'on puisse alors notre bouche sera remplie de joie et la suite du verset qui nous dit alors après qu'est-ce qui va se passer alors les goïms ils diront il a fait pour eux des choses extraordinaires alors on dira Dieu il a fait des choses extraordinaires pour nous nous étions joyeux ça veut dire les chassidim ils disent pourquoi les goïms ils vont dire que Dieu il a fait des choses grandes pour nous pourquoi Dieu il va faire des choses grandes pour nous parce qu'on était joyeux c'est parce qu'on était joyeux que Dieu il va nous faire toutes ces merveilles qui vont nous attendre avec la gueule et avec le shalom pour l'âme Israël dans la simcha la bracha et la tzlacha à tous et à toutes pour l'âme Israël et la tzlacha et la tzlacha